salut youtube bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous partons en croisade allez allez venez un shipper arrête de prier je me sens je me sens voilà d'habitude d'habitude je me sens à l'aise sur les différents sujets qu'on va traiter aujourd'hui pas tellement mais le gameplay va être là on va bien s'amuser et non c'est compliqué c'est compliqué mais là le pape nous a demandé alors nous on s'exécute et on va vivre des batailles absolument folles j'imagine elle est là notre armée elle est remplie de croisés qui ne coûte rien à l'entretien et ça ça fait plaisir j'y croyais pas j'ai cru que ça allait nous mettre en banqueroute et tout mais non ce n'est pas le cas j'ai encore les sous pour potentiellement régène un petit peu mon mon délire mon dinerius qu'est ce que c'est que j'étais pas là moi avec ma caméra attendez attendez donnez moi un instant hop comme ça vous voyez les sous vous voyez les sous là oui vous voyez les sous magnifique donc je disais on était en galère niveau thune la dernière fois on a pris dijon ce qui nous a mis bien on a perdu quelques troupes ce qui nous a mis bien on a converti toutes ces troupes là qui me coûtaient très très cher en entretien en troupe de croisés pour qu'ils aillent en croisade et qu'il me coûte 0 d'un keep ce qui est super mais il nous manque encore un deux trois quatre cinq cinq unités pour avoir une armée complète de croisés à envoyer en terça du coup comment on peut se faire il me semble qu'il ya des gens dans le chat qui m'ont dit la dernière fois que si je passe par la maison du pape si je passe par les états papa l'état l'état vous avez compris par ici là par ici je pourrais avoir la jésus mobile une charrette avec une grosse croix dessus de ce que j'ai compris je suis pas sûr de mes de mes de me dire mais on va vérifier ça ça commence mal ça commence mal alors tout cela il coûte très très cher ces différents mercenaires alors que cela coûte pas trop cher mais ils ont l'air nul à chier les prêtres avec leurs petites masses donc je n'ai rien contre eux je crois qu'on va passer le vont passer leur tour après cela on l'air sympa quand même en termes de statistiques total de défense par exemple comparé à eux ils sont à 11 en attaque ils ont deux charges ils ont trois et eux bah ils sont mieux sont mieux mais ça coûte très cher très cher mais on peut se mettre bien moi j'ai envie de recruter une une deux fait voir les chevaliers comparé total de défense 19 bonus de charge 11 6 d'attaque 6 10 20 globalement ça a l'air véné un c'est mercenaires franc chevalier chevalier franc on va prendre ça je pense c'est pas mal ça ça coûte combien waouh on va pas prendre ça on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça on prend ça c'est un peu d'ici dans la maison captain fracas mais on va y arriver et on prend un bateau et disons que c'est tout pour le moment au pire j'aurais pas une armée foule tant pis j'ai déjà assez de cave j'ai besoin de quoi contrôler les légendes là bas on contrôler sa razzin pour capturer la terre sainte j'ai l'impression que je vais pas arriver à temps oh là là je vais tellement pas arriver à temps bon je vais juste prendre un bateau j'ai peur que ça me redonne une fois que la croise a déterminé que ça me ça me mette mal donc on va juste prendre le bateau on rentre dans le bateau et là on va jusqu'à rome et donc là jésus mobile great cross gods les gardes de la grande croix avec la jésus mobile magnifique ça coûte combien ça ? pas grand chose ça coûte cher en entretien mais pas besoin j'imagine que ça donne du moral à toute l'armée la garde est gardée par une troupe d'unité d'élite qui préférait mourir que de la voir tomber aux mains des ennemis bon bon allons-y j'ai envie de dire allons-y faut prendre les chevaliers les chevaliers croisés les autres miliciens de on ressemble vraiment à rien et voilà on sera pas mal full chevalier bonne troupe ça coûte cher mais on se met bien nous sommes bénis du pape prochain tour on continue dans quelques tours nous serons en terre sainte peut-être trop tard si c'est le cas c'est une catastrophe j'espère que ça va pas nous poser trop de problèmes si j'arrive trop tard bon alors 34 ans oh dis donc oh là là il gère l'administration il a un trait pour gérer l'administration administrative administrative mind voilà on y est arrivé on va l'envoyer à 3 1, 2, 3 et le monsieur de 16 ans va revenir à Paname ah non il va pas revenir à Paname parce qu'à Dijon il y a besoin de lui fuck mince alors bon bah duc 2, 3 on les inversera au prochain tour mais pourquoi lui il est trop nul pourquoi il met un il met un malus sur la gestion c'est parce qu'il est jeune c'est parce qu'il est nul oh là là la cata non c'est terrible bon tant pis allez prochain tour on est bon là dessus simplement il nous faudrait gérer nos personnages j'imagine bon alors on a la quête de la croisade et on a une quête à Clermont dans laquelle on doit mettre 4 unités à Clermont ah 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 merde comment est-ce que je vais faire si je sors des troupes maintenant ça va me mettre en banqueroute donc on verra plus tard on y va ah c'est ça que je voulais faire j'ai oublié le caméra de diplomate mais bon lui il est parti faire son grand tour là il est parti de l'Italie il va aller jusqu'en Grèce ça va prendre du temps manque de bol bienvenue Y bienvenue bienvenue à vous et des vous loutes bien sûr il est là il est dans le chat pour ce stream c'est le stream qu'il a attendu toute sa vie il est là il est présent il est droit bon dans le chat là cette semaine c'est la sortie du film Napoléon qui va aller le voir qui en a rien à foutre véritable question les bédouins originaires du désert syrien les bédouins vont attaquer les les villes du désert il faut garder les villes gardées l'arbre de famille oui très bien nos mercenaires ont besoin de paiement je vois l'idée c'est à dire qu'au moment où la ville est prise il n'y a plus de croisade quoi et tout l'income tout l'unkeep me retombe sur la gueule ah et bah c'est super et bah on apprend dans la douleur c'est top c'est top il va falloir dissoudre toute l'armée parce que là je suis à moins 4000 et quelques qu'est-ce que je peux virer qui coûte cher ça ça coûte très cher après ça c'est des troupes uniques qu'on sait pas si oh là là non c'est une catastrophe non c'est une cata c'est perdu c'est juste loose en fait oh la croisade ratée oh moi qui voulais faire une petite heure et demie au Moyen-Orient et tout ça aurait été trop stylé je vais aller le voir télégramme c'est à dire télégramme je suis déjà devant le ciné perso je n'irai pas le voir mais j'aurais aimé moi je vais le voir ok ok mi on va voir mi on va pas voir je vois je vois j'irai le voir jeudi donc s'il vous plaît ne me spoilez pas même si j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à spoiler bienvenue coolstan j'espère que ça va bien bon je suis je l'ai dans le cul mais non la 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 plague en français la j'ai plus j'ai plus en français la la truc noir la peste voilà la peste merci elle est tombée sur nous c'est la merde tous ces personnages sont affectés tous ces personnages sont morts tous ces citoyens est-ce que je vais en avoir plus que ça ensuite est-ce que c'est genre ça va rester pendant plein de tours ou c'est juste un coup comme ça si c'est juste un coup comme ça oh la 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 oh la la oh la la pfff je suis abattu je suis paralysé face à ce qui vient de se passer j'ai tout recruté pour me prendre de l'unkeep terrible bon il faudrait que je gagne combien là pour arriver à zéro non mais il faut juste que je dissolve toute l'armée c'est terminé c'est tout c'est tout ce qu'il faut faire bon allez hop oui mon roi en termes de stats c'est quoi le mieux là ouais bon déjà on va virer ça comment je fais pour virer ça supprimer suppre hop oh la la y'a pas moyen de tiens allez voir le pape et dites lui que vous êtes sans emploi par sa faute après là je suis en income oui mais je suis en banque de fou donc il faut que je gagne plein de sous non c'est une cata je dois juste dissoudre toute l'armée je suis abattu allez de toute façon faut le faire on y va est-ce qu'il y a certaines troupes que je voudrais pas virer de ce côté là pour garder les autres en vrai les chevaliers ça coûte grave cher et normalement il faudrait pas les garder après j'ai virer tous les chevaliers donc ceux là ils sont très haut level ça serait dommage de les virer allez on va voir ce que ça va donner et c'est le voile bon alors du coup lui il a le il a la peste il pestifierait le le gus ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air Pierre Capé Prince Louis Marcel de ligne Amir et Gilbert Pierre Capé Pierre Capé comment je sais qu'il est claqué comment comment qu'il est claqué après Napoléon bon c'était pas un saint homme non plus qui a dit ça mon petit jeune ohlala ça y est ça y est débat débat Napoléon bien ou pas bien Napoléon hein si vous voulez débattre du conflit israelo-palestinien aussi on y va y'a pas de soucis alors qui compte qui est pour dans quel camp allez-y il faut une ligne précise il faut être à droite à gauche ohlala merde c'est pas le but du live combattant un petit jeune qui dit ça en plus dans le chat c'est son pseudo on comprend on comprend non mais le le Napoléon c'est pas tout noir est-ce qu'on peut s'arrêter là je pense que oui bloom merci beaucoup pour l'abonnement de moins d'abonnement consécutif ça fait plaisir j'espère que tu vas bien content de te revoir moi aussi de toute façon il n'existe pas une histoire de gentil ou de méchant oui pas tellement de est-ce qu'il y a vraiment des gentils et des méchants qu'il y en a qui sont plus gentils que d'autres c'est sûr on est clair on peut aller loin on peut aller loin j'ai bien lu l'espace mon capitaine oui oui guillaume dans quelques temps on va y aller oh le flop de la croisade oh non oh non oh non hop il y a ce que j'ai dit il y en a des moins gentils que d'autres je suis abattu vraiment j'ai pris un coup dans la mâchoire comme ça deux j'ai créé une croisade et je peux pas la utiliser et là je vais être en banquette pendant deux tours mais bon à part ça ça devrait aller si je fais ça qu'est-ce qu'il se passe je prends un deux trois et puis une autre unité quatre allez hop et après j'envoie que les troupes je sais pas s'ils vont transférer la peste jusqu'à Clermont-Ferrand si c'est le cas c'est une catastrophe mais on va tester on est là pour tester les fonctionnalités de toute façon des dracos tout à fait très perspicace Captain c'est un méchant ça c'est sûr très perspicace aussi tout à fait cool stan merci à toi il y en a qui ont pas l'air de le comprendre le chariot avec la croix coûte 500 en entretien ouais mais comme je sais pas si c'est bien ou pas et que ça a l'air assez unique je me dis que ça vaut peut-être le coup de de le garder pour au moins le fun et le voir sur le champ de bataille j'ai jamais vu ce truc là moi Robert Capé allez hop on accepte le mariage on accepte le mariage et j'avais pas les sous pour ça oh l'erreur oh l'erreur de fou l'erreur de fou il y a un nombre de fonctionnalités la lignée roi et arbre dans l'arbre de famille incroyable des mercenaires nous ont abandonné ils ont pris leurs armes et ils sont ils sont barrés donc là si j'ai bien compris il est où l'arbre de il est où l'arbre généalogique il est où il est où l'arbre généalogique le prince héritier mort en mer tué par les porteurs de la sainte croix les gardes de la jésus mobile qui ont tué Louis Capé ouais et ben merci youtube d'avoir suivi cette aventure c'était très sympa un mode très cool avec une profondeur folle mais qu'il faut savoir bien maîtriser peut-être qu'on refera avec une autre faction avec une faction moins grande peut-être avec d'autres objectifs je ne sais pas mais en tout cas là on a fait un bon tour de ce à quoi ressemble ce mode et la fin a été tragique vraiment j'ai mal j'ai très très mal sur tous les plans c'est un peu dommage c'est le bémol que je mettrais sur ce mode c'est qu'il rajoute énormément de choses il rajoute une profondeur de fou à médiéval 2 d'autotaloir et donc d'autotaloir en général c'est vraiment trop bien quand on connait déjà médiéval 2 de base moi que je ne connais pas de base très peu en tout cas donc il faut d'abord connaître les mécaniques de base et il faut comprendre les mécaniques rajoutées par le mode par dessus et bien savoir les gérer sinon la campagne est fichue donc bah c'est un peu compliqué des fois quoi c'est un peu compliqué mais c'est quand même très sympa et pour ceux qui adorent médiéval 2 qui ne se retrouvent pas dans les derniers totaloirs qui ont envie d'un peu plus de profondeur je pense que c'est top et moi même ça me plaît beaucoup mais là on a foiré la campagne donc c'est la fin quoi peut-être qu'on y reviendra un de ces quatre à l'occasion maintenant on a on a un autre totaloir qui nous attend on a un petit médiéval petit Napoléon totaloir qui nous attend campagne d'Egypte on va faire ça demain soir à 21h pour ceux qui sont sur live pas à 21h demain soir je sais pas à quelle heure on va commencer mais et bah voilà le film Napoléon va sortir le 22 novembre le 21 novembre on va se faire une petite aventure et ça sortira sur Youtube dans les jours suivants du coup ça sera sympa bref voilà Youtube un petit peu un petit peu déçu un petit peu déçu par cette campagne moi j'étais rempli de bonheur rempli de il va y avoir du gameplay ça va être top j'envoie mes bateaux banqueroute je ramène mes bateaux l'hérétie qui meurt qu'est-ce qui se serait passé si on avait continué peut-être une peste ah non ah non c'est déjà arrivé ça aïe 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 bref très sympa allez on se trouve au prochain combat n'hésitez pas à soutenir avec un petit like un petit commentaire si ça vous a plu et que vous en voulez plus avec plus de Total War notamment ciao